Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation du kit de démarrage TADO thermostat intelligent filaire installé via une connexion digitale basse tension. Cela comprend l'installation du bridge internet TADO et du thermostat intelligent. Le bridge internet doit être connecté en utilisant le câble Ethernet et le câble USB fourni dans le kit de démarrage. Branchez ces deux câbles au bridge internet, puis connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au routeur. Utilisez ensuite le câble USB avec son adaptateur et branchez-le à une prise électrique. Lorsque la connexion à l'alimentation et au routeur est établie, les LEDs du bridge internet s'allument. Lorsque les trois LEDs arrêtent de clignoter, la connexion est réussie. Appuyez alors sur le bouton Pairing pour activer le mode jumelage du bridge internet et permettre aux autres appareils du système de s'y connecter. Retirez la languette des piles située à l'arrière de l'appareil. Appuyez sur le bouton de l'appareil pendant 3 secondes pour activer le jumelage et créez le lien entre la sonde de température sans fil et le bridge internet. Pour que le thermostat intelligent fonctionne en relais, utilisez les terminaux situés sur la gauche de la plaque de montage. Connectez les fils aux bornes NO et COM. Les bornes libres situées à droite de COM peuvent être utilisées pour stocker tout câble supplémentaire qui ne serait plus utilisé, par exemple un fil neutre de l'ancien thermostat. Lorsque le thermostat intelligent est jumelé et câblé, vous pouvez tester son fonctionnement. Augmentez la température sur l'appareil avec les touches fléchées et attendez jusqu'à ce que la chaudière s'allume et que les radiateurs chauffent. Il peut y avoir un délai entre la demande de chauffage, le clic du relais et la mise en marche de la chaudière. Ensuite, diminuez la température sur le thermostat intelligent et attendez que la chaudière s'éteigne. Sous-titrage ST' 501